Mes ennemis sont nombreux mais je n'ai pas d'égal à l'ombre des oliviers il disait que l'italie ne serait jamais conquise Bonjour à tous c'est Invasive Iron Man cet après-midi, cette fin d'après-midi il est 18h18 et je vais streamer le match entre Val Buster et Reco leur troisième match c'est 1-1 pour l'instant les autres match arriveront sur Youtube plus tard Donc nous sommes ici sur le championnat ou la ligue Napoléon Total War, salut Edgy et merci pour Rodjigic pour son follow, merci beaucoup Donc Reco va jouer l'Espagne face à Val Buster qui jouera également l'Espagne sur Colin Prussien, celui qui gagnera ce match sera déclaré vainqueur de leur match, de leur BO3 c'est le dernier match 60 minutes Colin Prussien qui va vaincre, nous allons bien voir, c'est deux joueurs qui ont plus ou moins le même niveau Alors n'oubliez pas que vous pouvez désormais parier vos 16 terres sur le potentiel vainqueur de ce match Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux Total War Coliseum ou Ligue Total War Française pour les tournois sur Facebook, Twitter, Total War Coliseum TV sur Twitch et aussi Total War Coliseum sur Youtube Voilà des lives que nous faisons sur Twitch sont également remis sur Youtube Voilà voilà Donc n'hésitez pas à commenter aussi ce live, à voir, à parier, à me dire ce que vous pensez de ce match de joueurs qui ont plus ou moins le même niveau Voilà voilà, donc le championnat Napoléon Total War a lieu du 1er mai au 31 mai Les joueurs sont libres de jouer quand ils veulent Voilà quand je suis dispo je les stream sinon j'enregistre les replays Et le gagnant se verra remis le titre de joueur du mois de mai Il y a également le 21 mai au 31 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 mai au y avoir beaucoup d'unités de guerriers peut-être que des guerriers vont se rencontrer au même endroit à voir voilà voilà on va bien voir ce que ça va donner n'hésitez pas à rejoindre le live à commenter le live afin que celui ci soit plus dynamique pour vous et pour moi même n'hésitez pas à nous follow sur twitch et aussi peut-être à prendre un abonnement l'argent que nous récoltons évidemment nous le redonnons sous forme de dlc ou de jeu que nous offrons aux vainqueurs des différents tournois mais il vaut évidemment un minimum de 8 joueurs voilà voilà et voilà ils sont prêts à en découdre la partie se lance qui va avec nous allons le savoir d'ici 60 minutes maximum maximum je vais commenter la composition de val buster qui a pris l'espagne alors je vais directement commencé par les unités de guerriers à savoir le nu s'arrêt de val de penas un volontaire de la corogne c'est une infanterie de ligne l'ancien rose de castilla gradé de 3 donc il a un peu plus de morale et des meilleurs stats au corps à corps ainsi que les cas d'or est volontaire de madrid ce sont des chasseurs à cheval alors au niveau de son armée de base il a pris deux lancers en ce qu'il a gradé de 1 il a pris deux infanteries légères 3 4 infanteries légères gradé de 1 et il a pris deux gardes ballons gradé de 1 et une deux trois quatre c'est si à non une deux trois quatre fusils gradé de 1 et deux milices provinciales aussi gradé de 1 à voir comment il va gérer la milice provinciale et il y a encore l'ancien rose à droite et il a pris général trois étoiles pour supporter ça donc avec des lignes gradé un beau général derrière je pense que ça devrait tenir au moral maintenant attention pas beaucoup de lignes d'infanterie maintenant en face il joue contre l'espagne également avoir qui va gagner on voit qu'il place ses unités d'infanterie sur la colline un peu partout on dirait dans les forêts à mon avis va vouloir ralentir l'avancée de son adversaire peut-être que réconface va nous faire la même tactique étant donné qu'il joue et vit est également l'espagne à voir on voit qu'il pourrait il a mis toutes ses troupes comme ceci je crois qu'il va pêcher directement la colline c'est son objectif ça se vend directement nous allons voir ce que ça va donner nous avons actuellement huit ou neuf joueurs sur le championnat total war quelques matchs ont déjà été joués ils ont été certains ont déjà été enregistrés ils seront bientôt disponibles sur youtube d'autres devront être enregistrés c'est moi qui m'en occupe quand j'ai le temps voilà voilà je sais bien que j'ai déjà joué quatre ou cinq matchs val buster en a joué deux dont celui ci rien que pareil vous bonne déjà joué mais voilà il ya des joueurs qui manquent à la pelle maintenant ils ont tout le mois de mai pour pouvoir faire leur match donc nous allons pas les presser on les pressera la dernière semaine si ils ne les ont pas fait on attend qui lance le décompte pour pouvoir engager leurs troupes n'oubliez pas de parier cester sur le potentiel vainqueur de ce match sera le vainqueur mais remportera ce bo3 on voit qu'il a placé des lancers moi personnellement j'aurais passé les lanciers sur la colline pour qu'ils bénéficient de leur bonus de charge maintenant on va bien voir comment il va l'utiliser les sarès sont placés à droite et les cas d'or s à non il est cas d'or s ils sont placés ailleurs ils sont passés ou à on a donc ici les cas d'or s volontaire donc les chasseurs à cheval de madrid et lancé rose de castille allez voir un peu leurs unités de plus près donc ça c'est des chasseurs à cheval espagnol les lanciers de la castille sont là on a à la c'est parti alors du côté de récord on a pris un deux trois 4 5 6 7 8 9 10 11 11 lignes 11 fusillés d'eau et de garde à l'eau ça fait 13 lignes d'infanterie ça fait beaucoup 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 il a pris une infanterie légère encore ça sera c'est espagnol est ce un général trois étoiles 3 barbou trois étoiles comme son adversaire alors il a mis un volontaire de la corogne ainsi que les terrains dorés sur la colline donc plus de lignes mois de cavalerie mais le même nombre de mais le oh là 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 le carré ici qui tire sur ah oui je suis en train de me demander ah oui d'accord il est là lui ça reste de qui ça reste qui a directement chargé lancé rose à voir comment va le buster va se débrouiller parce que il a quand même beaucoup beaucoup moins d'infanterie que son adversaire et ça ça risque de pêcher en fait partie on a ici les on voit aux belles charges ici des chasseurs à cheval sur l'infanterie légère directement pour ralentir l'avancée de valbuster ça c'est bien joué de la part de valbuster devrait peut-être lancer sur lancé rose pour finir le oui il va le faire voilà bah voilà toute manière il part mais voilà ça a permis de tuer quelques soldats et de ralentir l'avancée de valbuster oh là là on a le carré qui tire il doit en train de se faire du tk malheureusement du côté de reyko on continue d'avancer on a étendu ses lignes au maximum on va placer ils ont tous les deux grader leurs lignes donc du coup ça va il va avoir des lignes qui sont ben qui auront les mêmes stats donc ça va se neutraliser à ce niveau là on a ici les tiradores de cantabria qui ont placé leurs pieux pour empêcher une cavalerie de passer on a le carré qui est toujours là je crois qu'il a continué à tirer sur une unité de reyko alors on allait ici l'infanterie légère qui s'est placé et qui va directement tirer dans la colline il faudra falloir les avancer un peu plus évidemment sur la colline donc il faut les avancer à mon avis reyko va essayer de flanquer son adversaire alors la camaraderie ici à mon avis elle a été vue vu que l'infanterie tout près je pense que valbuster peut-être essayer d'aller chercher le général adverse en tout cas à la micro gestion aussi qui pêche un peu il devra il est entré en fait il ne fait aucun dégâts avec ses fils ces infanteries de ligne il m'a entendu il avance ses lignes comme ça il va pouvoir faire du dégâts sur les lignes adverses c'est un peu mieux c'est pas encore ça mais c'est un peu mieux j'ai entendu une cavalerie avancée ou chargé on a le lanceros qui est dans le fond il a oublié volvester a oublié son lanceros salut gothy salut à toi petit live aujourd'hui alors il envoie sa milice provinciale pour prendre les balles bon la milice provinciale est en train de prendre les balles de reyko ainsi que les balles des infanteries légères alors on a eu la charge ici valbuster qui a russi a chargé les fusils des mots un seul s'est mis en carré les deux autres non on a en face ben les deux garçons à l'eau qui vont peut-être pouvoir faire le ménage à voir les milices provinciales servent de bouclier on a ici les casadores qui vont pouvoir avancer on a les curassiers qui se déplacent à l'arrière on a une nouvelle charge bien joué ici la charge les carrés ne sont pas formés un garo à l'eau bon le garo à l'eau est en train de prendre des balles mais grâce à la cherche de la cavalerie il va pouvoir faire partir évidemment les deux infanteries de ligne les deux fusils de ligne très bien joué ici de la part de valbuster qui va pouvoir éliminer le flanc droit de son adversaire il va falloir que valbuster joue intelligemment étant donné qu'il est en infériorité numérique au niveau de l'infanterie de ligne tu as vu un gothi ces deux espagnols qui s'affrontent on a ici une charge des lancéros qui va sûrement les taper dans les terra d'orès les terra d'orès qui sont focus sur la fusée de ligne n'ont pas eu le temps de tirer sur les lancéros la charge pour la de chercher étant donné mais bien joué quand même oui c'est une guerre civile espagnole drôle de choix de prendre dire pas drôle de choix mais voilà les guerres civiles je suis pas un grand fan mais voilà les règles permettent des guerres civiles on voit quand même bien que ces deux joueurs qui jouent l'espagne de manière différente et ici ben le garo à l'eau grâce à la cherche de cavalerie a réussi à éliminer trois unités de fusil de ligne ça c'est bien joué de la part de valbuster on a les fusils de ligne qui continuent à tirer sur les terra d'orès les lancés repartent à l'arrière à l'arrière du dispositif de réco alors je vois que valbuster décide de reculer son infanterie légère ici on a les curaciers qui vont aller charger sur moi les garo à l'eau pour les forcer à se mettre en carré on va falloir faire un carré ici oh là là et le carré qui n'a pas été formé une cherche de curacier de cavalerie lourde qui a fait extrêmement mal et qui va pouvoir faire partir le garo à l'eau mais le garo à l'eau malgré le fait qu'il soit ici qui va sûrement partir en déroute a quand même éliminé le flou en droit de réco donc il a fait son travail mais c'est dommage d'avoir perdu quand même une garde wallonne de cette manière là alors que s'il avait mis carré dans les curaciers aurait été neutralisée alors on continue la charge on va aller chercher je ne sais pas ce qu'il va aller chercher peut-être des lancers on a ici valbuster qui se positionne d'une manière plus défensive on a les curaciers qui vont sûrement aller chercher à l'éclairage et aller chercher des autres gardes wallon on a toujours les lancers et des lancers ross ici qui sont dans les bois cachés peut-être pour les utiliser au dernier moment alors est ce que le carré va être formé cette fois ci une charge à des bois c'est pas ce qu'il ya de meilleur alors le cuir à c'est qui est en train de prendre tarif le carré a été formé à temps cette fois ci le cuir à c'est va pouvoir être neutralisé un lancers ross arrive ici au renfort on a du coup réco qui va peut-être tenté de d'encercler son adversaire alors le carré a été formé face à une charge je ne sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est sa propre cavalerie qu'elle a à on voit que les lancers ross de castilla passe derrière le dispositif de récord peut-être aller chercher général en tout cas c'est ce que je ferai tuer général espagnol ça serait de lui donner eu ôté au groupe c'est à dire que ça serait mieux ôté du moral ce sera un gros malus pour réco mais ce serait exactement la même chose pour valbusters s'il venait à perdre son général voilà le problème ici on commence à voir un peu le problème ici de valbusters c'est que avoir pris trop peu d'infanterie des mais il va commencer à se faire encercler maintenant il a l'avantage d'avoir des de l'infanterie légère qui peut tirer de plus loin mais va falloir qu'il tienne bien son adversaire à distance alors on a laissé les gardes wallon qui sont épuisés à avoir couru sur la colline ça les a épuisés on a une ministre provinciale accompagné de fusilés qui va venir ici pour empêcher l'avancée du fusil et d'un gare wallon le général est bien mis au centre ici bien protégé mais je pense qu'il a prévu son coup valbusters qu'on a eu ça reste qui va pouvoir charger dans le général oui oui bien joué de la part ici de valbusters qui a réussi à qui a bien caché son unité jusqu'au dernier moment est-ce qu'il va pouvoir réussir à prendre de général en tout cas la charge est lancée du sarès de la valve de penneuf saut part ici à la charge face au général le carré n'a pas été formé donc est ce qu'il va pouvoir tuer général on va voir ce combat de plus près dommage que la charge n'ait pas fait plus de mal que ça ici on n'a pas encore beaucoup tué du côté du général on en a même aucun il le poursuit mais il ne lui fait aucun dégât c'est bien dommage je ne sais pas ce que rayko a donné à son général mais il l'a boosté au niveau de la oulala par contre le tk sur son général face à cette volée du carré à ce qu'il va utiliser ce lanceros pour essayer de rechercher général on aura en tout cas à 0 pour le général de rayko ici donc tactique des plus défensives ici du côté de val buster il continue à tirer dans la colline c'est dommage il perd des munitions pour rien le lancero s'est placé ici maintenant va falloir qu'il se a il est frais ce mot que ça va je pense qu'ils seraient fatigué mais il est frais alors on a une infanterie légère ici de rayko qui va s'avancer sur les deux infanteries légères de val buster le problème c'est qu'ils tirent tous les deux principalement dans le sol ou la belle volée ici on va se mettre ici voir le combat entre les infanteries légères espagnoles avec cette guerre civile on peut dire qu'il y a une partie qui va peut-être tenir un peu les l'autre partie qui va tenir avec les anglais afin qu'ils rendent ça un peu plus historique alors on voit que val buster commence tout doucement mais sûrement à se faire encercler mais bon il tire dans le sol rayko il va falloir avancer aussi c'est né il faut les avancer ici c'est dommage qu'ici sur napoléon c'est pas comme sur rome 2 qu'on puisse pas vous mettre des flèches ça serait bien pour vous montrer les tactiques et et les mouvements de troupes qu'est ce qu'on a ici regarde wallon à 120 gare wallon à 117 donc ça ça va se neutraliser ça les mêmes stats sauf que lui il est gradé et lui pas donc les gens vont il est gradé ou pas celui c'est donc léger avantage pour le lagarde wallon de val buster belle charge ici des lanciers de bachat charge on va dire ils ont réussi à faire quelques dégâts mais sans plus voilà les lanciers sont déjà éliminés par les légers et les carrés d'infanterie voix de lanciers ici on a toujours le lancer os qui est à l'arrière au cas où peut-être le faire avancer sur le général maintenant tout doucement mais sûrement on a les avant que le fusilier qui tire sur les bas sur les autres fusillés ainsi que il ya combien il ya un seul à d'où il ya un seul une seule affaire que les gens ça se tire dessus peut-être que val buster devrait en profiter pour aller flanquer son adversaire ici avec l'unité qui est à droite moi je la déposerai je la mettrai ici pour flanquer les volontaires de la corogne voilà qui est fait au bien joué ça rien qu'une volée ici ça fait du mal à val buster difficile de dire qu'il va gagner ici c'est quand même très serré quand un joueur perd une unité ben son adversaire en perd une autre c'est ça le problème des guerres civils c'est que ben vous jouez avec des unités qui ont exactement les mêmes stats donc ça se neutralise alors moi j'avancerai un peu plus ma ligne et je voudrais peut-être bon lancer pour provoquer formé provoquer former les carrés ici pour faire attention c'est au général au cas où il viendra prendre une balle perdue on allait dans ses côtés qui repartent à l'arrière ouais parce que les deux fusillés surtout celui-ci qui peut se mettre en carré pas celui-ci se mettre de manière à ce que lancier de la guerrilla ici ne puisse pas passer il protège son général et il a bien raison ici on a le volontaire la corogne qui part en déroute ils sont plus de 44 attention c'est une charge de cavalerie pour l'éliminer totalement charge de cavalerie qui va s'opérer attention ici au pic on a les deux fusils de ligne sur le flanc gauche de récord qui repartent qui recule qui bat en retrait dire une retrait tactique on va dire alors on a les lancers qui vont aller se focus sur les fusillés peut-être pour les ralentir maintenant il est déjà trop tard ils sont déjà trop haut moi j'irai tapé ici dans l'éventaire la corogne pour peu pour les empêcher de revenir on a ici les échanges de tirs entre garoallon et fusillé face à milice provinciale et un fusillé on a garoallon qui s'avance sur un autre garoallon et il a pris du dégât ce qu'il était à 120 tout à l'heure la charge ici qui va se faire neutraliser par tir d'infanterie voilà le lancer par en déroute une salve et sa part en déroute ici il faut retourner l'unité pour l'attirer et les flanc qui est celle ci le lancier est toujours derrière ici ça s'échange on continue à tirer au tir principalement dans le sol mais on tire peut-être qu'envoyer le garoallon à renfort et oui on voit ici que ouais on voit que van buster évidemment il n'a pas pris beaucoup d'unités d'infanterie ça il commence tout doucement à perdre ses unités ça fait comme neige au soleil c'est ça le désavantage quand on prend trop peu d'unités d'infanterie de ligne van buster ici se fait tout simplement bien avoir par le fusil de ligne on a le flanc gauche qui est quand même encore très 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 conséquent du côté de récon il a encore des unités il a encore trois unités dont 2 à 120 en arrière garde charge ici de cavalerie sur les garoallons est ce que ceux ci vont voir la charge est ce qu'ils vont pouvoir se mettre en carré on va se mettre en haut le carré formé donc ça sert plus à rien de faire changer ces unités maintenant il faut avancer le garoallon alors on a ici l'infanterie légère qui est toujours la salle de récon alors avantage ici à pourrait coquer au dessus de la colline qui a qu'il ya un bonnet son nouveau du tir amy les professionnels qui est toujours là alors le carré et carré à dans les carrettes et non ça parle là où elle ah oui le carré est là le carré toujours là on a ici la faute très légère de récon qui partent en déroute mais ils auront fait un très bon travail on voit que l'équilibre des forces ben c'est rééquilibre tout doucement difficile de dire qui va gagner dans ce match franchement j'ai du mal à savoir les fusils vont pouvoir se mettre en carré à ce que le garoallon va pouvoir se mettre en carré parce qu'il a vu la charge un petit coup de lac non une unité ici est un cours de munitions ah ben allez faut envoyer les garoallons de corps à corps brisé totalement les autres c'est ce qu'il fait parfait ici on a la milice provinciale qui tire toujours pour alors eux ça m'étonne très fort qu'ils soient toujours là par contre on a le centre ici qui comment est dû à toujours en échange des tirs au centre on va aller retourner sur le flanc gauche de valbuster afin de voir les garoallons contre les garoallons la cavalerie repart en arrière l'autre cavalerie est toujours là ah mais l'infanterie légère de valbuster va commencer à manquer munitions c'est normal ils tirent depuis le début de la partie ils ont perdu quelques saves dans la colline ça c'est dommage les garoallons sont 57 ceux-ci sont 101 ils courent ils vont charger à la maillonnette oui donc chargé à la maillonnette ici des gardons wallon face à un fusil et face à un autre garoallon et bien supporté par les lanceros qui vont aller taper mais le carré a été formé à temps je pense oui les deux garoallons se neutralisent même si valbuster avait gradé de 1 donc ils ont un léger meilleur bonus au corps à corps ah bah oui ce sont neutralisées et à 64,63 on a les lanceros qui viennent en renfort ici on a toujours les filles il a envoyé ses amis les provincières le corps à corps face au garde wallon supporté par un autre fusillé on a ici mais une une belle charge d'infanterie une belle charge des fusillés de reyko pour aller qui a réussi à neutraliser l'autre fusillé de valbuster le général part en arrière de ce côté si on a les deux garoallon voilà valbuster a gagné le combat mais rien plus que 46 bonhommes ils vont aller maintenant affronter le fusillé de lignes fusillé qui va sûrement partir en déroute évidemment en face une cavalerie un garoallon un n'étendra pas le choc donc le foie gauche est gagné par valbuster mais à quel prix à quel prix le général vient au renfort pour donner un petit coup de moral à mon avis de ce côté si on a ben je pense que les infanterie légère a été éliminé oui et à nos plus de médition de ce côté si on a un fusilé deux fusillés qui affrontent des fusils allez général peut-être l'utiliser pour aller taper dire la lancer dans l'étape et dans général avoir maintenant je ne sais pas si ça servira grand chose de tuer général de récord à cette partie pour moi souvent c'est la partie il n'en compte beaucoup trop d'unité d'infanterie mais on a deux on va les charger ici dans des fusillés car entière sur les enfants seraient par carré ils ne sont plus assez nombreux belles charges bon chat allez moi j'irai cherché général par on ne sait jamais c'est dans napoléon ce n'est pas une science exacte qu'on est dans ces 20 busters qu'ils se sont mis au mauvais endroit pourquoi il reste quand même trop plus d'unité du côté de 20 buster pour peser dans la balance c'est dommage pour lui on a et il s'arrête de la vente de pénins qui reviennent dans la partie ils étaient cachés sont plus récupérés belles charges ici le carré n'a pas été formé il va pouvoir essayer d'éliminer le fusil de ligne de récord je pense que le flanc gauche de récord va être éliminé tout doucement ouais alors est ce que c'est les fusils se secouer sont fluctuants à mon ami ou partir en déroute ouais bien joué très belle charge ici de la cavalerie les ussarès de val de pénins donc la guérilla qui a bien fait son travail aussi il se défend quand même très très bien val buster malgré le fait qu'il ait moins d'unité de son adversaire ben il a fait des bonnes charges de cavalerie et il a bien utilisé son infanterie maintenant voilà le nombre étant là alors comment ça va se jouer maintenant il reste qu'au baie d'unité il reste une deux trois quatre cinq ouais il reste six unités d'infanterie ligne dont 2 à 120 bon ça fait beaucoup pour récord et le général du côté de val buster on a un fusil des deux fusilés mais vachement entamé et ici on a un garbois long et les deux cavaleries charge des ussarès de la val de pénins tu vas pouvoir éliminer le fusil de ligne qui était resté ici voilà ce qui est fait c'est la V boire coi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça on a rico qui qui va sécuriser la colline on a un paquet d'espagnols morts sur la colline on a l'égard wallon de val buster qui vont se positionner mais ceux de récos seront bon ils vont tirer de la colline ils seront positionnés avant il reste deux cavaleries du côté de val buster aucune cavalerie à part le général du côté de récos on va bientôt arriver à 40 minutes de jeu heureusement que c'est 60 minutes et pas 40 minutes même si ici je pense que je mettrais plutôt réco vainqueur mais si rien n'a encore fait non il va pas falloir continuer à reculer d'autres va il va falloir il va aller chercher j'ai cru qu'elle allait chercher des carvalos mais en sachant qu'ils ont toujours 52 savent toujours se mettre en carré est-ce qu'il va voir est-ce qu'il va être à portée de tir non je ne pense pas allez messieurs faut faire quelque chose maintenant c'est la fin de la partie il faut essayer de d'engager un peu le combat et de finir cette partie elle avait bien démarré mais là on tombe un peu comme un soufflé réco repart sur sa colline coup une souffle après ça va bien et on tombe un peu plus de souffle allez me faire un souffle et on tombe un souffle on tombe un souffle et on tombe un souffle et on tombe un souffle et on tombe un souffle donc je vais quand même s'en sãooler Merci. 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 Il est remonté sur sa colline, il est en fait de la sécuriser. Donc ça va être un valve sur le jeu, mais bon, est-ce qu'ils sont toujours connectés ? je ne sais pas s'ils sont toujours là j'irais bien leur dire de faire quelque chose parce que sinon ça va pas être plaisant pour commenter cette faite game aucun des deux ne va vouloir avancer même si je pense que Val Buster ne saura pas faire des gros dégâts à son adversaire on va dire qu'on a désigné d'avancer ses lignes la RECO qui fait avancer ses unités sur son côté droit enfin je pense que RECO a décidé d'en finir une bonne fin pour toute et il va envelopper directement son adversaire il va l'encercler et de toute manière il a beaucoup plus d'unité que lui donc même s'il est pire quelques troupes je pense pas que ça va lui porter préjudice on va bien voir mais je crois qu'il en a peur à le bol et il décide d'envoyer tout tout doucement mais sûrement on a ici les fusils de lignes qui n'ont certainement plus de munitions non plus on a les fusils de lignes qui se placent ils vont bon ils tirent dans le sol encore une fois aïe 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 il faut bien faire attention à savoir où on tire il faut bien regarder le relief on a ici une charge de cavalerie les lanceros on va essayer d'aller taper dans les gardes wallon une carré qui a été formée à temps belle charge ici la cavalerie pour aller supporter mais bon est ce que ça ne servira pas à grand chose à mon avis wallbuster en va toutes ses unités au corps à corps ici une nouvelle charge de l'usarès qui va aller taper dans les fusils ils sont en passe-patant carré vu qu'ils sont déjà au corps à corps en mêlée on a les gardes wallon qui ont réussi à lancer on se dirige tout droit vers une victoire du coup de rey co on a encore les lanceros qui vont aller supporter les les fusils et oui le général est ici le général charge les fusils et celui ci va pouvoir se mettre en carré oui donc voilà et rey co remporte ce troisième match et gagnent donc son duel face à wallbusters 2 à 1 pour rey co qui remporte du coup les points ici bien joué dans la part de rey co bien joué aussi à wallbusters qui se sera sera bien battu malgré tout bien joué monsieur votre général a été tué le général ici de wallbusters a été tué voilà victoire de rey co je pense qu'ici c'est totalement fini reste quoi il reste rien du bon alors 1743 unité des paix pour la buste 1998 pour rey co donc quand même 250 soldats plus 1322 tuer pour voir wallbusters 1330 valbusters fait quand même de très bon des très bonnes stats malgré tout malgré le fait qu'ils sont en infériorité il a quasi les mêmes stats que son adversaire mais la victoire et à rey co félicitations à lui une belle victoire je vais passer sur le menu sur le l'image de fait je vais aller trouver les deux je vous